Une huitième victoire à Roland-Garros pour Rafael Nadal et une entrée dans l'histoire du tennis. Le champion sera avec nous dans un instant. Mais d'abord, retour sur la rencontre qui a tenu la promesse de voir Rafael triompher. Julien Benedetto. Et à la fin, c'est toujours Nadal qui gagne. Et mieux aux larmes, l'Espagnol réalise qu'il est le premier joueur à remporter huit fois un tournoi du Grand-Chelaine. Huit titres à Roland-Garros, ça vaut bien un record du monde du 100 mètres. C'est Usain Bolt qui lui remet le trophée. Le suspense aura duré un demi-set. Pour sa première finale en Grand-Chelaine, David Ferrer, 31 ans, a tenté de bousculer le roi. Mais la différence de puissance est flagrante. On comprend vite que Rafael Nadal, monstre de détermination, ne lâchera pas la coupe. Sa seule frayeur de l'après-midi, l'irruption sur le cours, ici en haut à gauche, d'opposants au mariage homosexuel, vite interpellés et emmenés au commissariat, au grand soulagement du vainqueur. 6-3, 6-2, 6-3. Chroniques d'un prionf annoncé et des scènes de joie qui ont un air de déjà-vu. Quelques minutes après sa victoire, dans l'intimité du vestiaire, il partage sa joie avec ses proches et son prestigieux fan jamaïcain. L'or olympique, la coupe d'ébis, les 4 tournois du Grand-Chelaine, Rafael Nadal a tout gagné. Et dire qu'il n'a que 27 ans, on parie qu'il a encore fin de victoire. Bonsoir, Rafael Nadal. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 2. Évidemment, bravo, huit fois bravo, huitième victoire à Roland-Garros. Aucun joueur n'avait jamais décroché autant de titres dans un tournoi du Grand-Chelaine. Quelques heures après maintenant votre victoire, la tension est un peu retombée. Est-ce que vous réalisez l'exploit ? Eh bien, merci beaucoup. Je suis très reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu en France pendant ces deux semaines qui comptent tellement pour moi. Je suis tellement contente de tout ce qui m'est arrivé dans ce lieu magique. Roland-Garros, pour moi, est très important et je n'aurais jamais imaginé pouvoir gagner ce tournoi huit fois. Ça a été un rêve pour moi et je ne peux que remercier Roland-Garros, toutes les personnes qui permettent que cet événement magnifique se tienne et à toutes les personnes qui m'aident tous les jours pour m'aider aussi à accomplir cet expo. Un mot, Raphaël Nadal, sur la rencontre de cet après-midi face à votre compatriote et ami David Ferrer. On vous a senti très concentré mais très à l'aise. Est-ce que vous considérez que la victoire était facile ? David est un très grand joueur, il est très compétitif et le match a été extrêmement difficile comme tous les autres matchs cette année, notamment à Rohr ou à Madrid. Je savais que le match serait difficile et qu'il fallait que je me prépare au maximum et que je joue à mon meilleur niveau et c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais effectivement, ce match pour moi est quelque chose de très positif. On a joué à très haut niveau tous les deux et bien sûr, j'ai réussi moi à convertir à des occasions que j'ai eues, ce qui m'a permis de terminer vainqueur. Mais l'émotion est énorme. Justement, Raphaël Nadal, comment êtes-vous revenu au plus haut niveau ? On le sait, vous avez eu des mois à une année difficile, sept mois sans jouer, vous avez été blessé. Comment avez-vous fait ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée en vérité. Pendant ces sept mois, j'ai travaillé dans une salle de gymnastique. Toute ma famille, toute mon équipe m'a aidé. J'ai essayé de ne pas perdre ma forme physique, mais sur le plan du tennis, je ne pouvais absolument pas m'entraîner. Je n'ai pu recommencer que trois semaines avant la compétition. Je ne m'étais pas du tout entraîné pendant tout ce temps. Peut-être que le fait de ne pas avoir joué pendant sept mois me donnait une fraîcheur supplémentaire. J'avais encore plus envie de jouer, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à atteindre ce niveau, car je ne vois pas d'autres explications. Encore un immense bravo, Raphaël Nadal. Et merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine à Roland-Garros. Ça, c'est ce qu'on peut nous souhaiter. À nous, merci beaucoup. Merci beaucoup. à 9%.